Durant toutes ces années passées à l'Opéra National de Paris, Patrice Barre a eu de nombreuses partenaires de danse. Mais avec Francesca Zumbo, première danseuse, aujourd'hui professeure à l'école de danse de l'Opéra, c'est une histoire d'amitié privilégiée, un lien fraternel tissé dès l'adolescence. Réunis dans le corps de ballet, Francesca Zumbo et Patrice Barre progressent ensemble à l'Opéra National de Paris jusqu'à partager une expérience majeure dans leur carrière lors d'un voyage à l'objectif ambitieux, organisé avec la complicité du chorégraphe mythique Serge Liffard. En effet, en 1969, Francesca et Patrice sont invités à participer au concours international de danse de Moscou. Plus qu'un exercice de style, c'est un véritable défi. A cette époque, les Russes dominent le monde de la danse et bien que soutenus par Serge Liffard, les deux Français savent qu'ils devront se dépasser pour séduire le jury et le public. La direction soviétique du concours leur impose de participer à la compétition uniquement en duo. Francesca et Patrice savent plus que jamais qu'ils devront compter l'un sur l'autre pour avoir une chance de s'illustrer face à l'élite de la danse classique. Le tirage au sort du passage des candidats ne leur est pas favorable. Juste avant eux, une icône absolue de ces années 1960 doit concourir, un certain Mikhaël Baryshnikov, qui a l'avantage d'être l'enfant du pays, soutenu par tout le public rassemblé dans l'Opéra Moscovique. Le concours en couple compte deux épreuves. Pour leur première partie, Francesca Zumbo et Patrice Barr font le choix audacieux d'un ballet créé par un chorégraphe inconnu à l'époque en Russie soviétique, Maurice Béjar. Combinant la danse indienne, moderne et classique, ce ballet nommé Bhakti est une révolution autant qu'une révélation aux yeux des spectateurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour son deuxième tour, le couple français opte pour un pas de deux plus classique cette fois. mais peut-être trop classique. Le Corsair, un ballet très populaire en Union soviétique, également interprété par une dizaine de participants lors du concours. Contre toute attente, le succès du couple français est immédiat. Les spectateurs sont tellement enthousiastes que le jury a du mal à faire cesser les ovations, inhabituelles dans le cadre d'un concours aussi formel. Francesca Zumbo et Patrice Barr obtiennent la médaille d'or en couple. Cette victoire a l'effet d'un détonateur dans le parcours professionnel de Patrice Barr, qui sera nommé étoile par l'Opéra National de Paris peu de temps après. Quant à ce fameux pas de deux, le Corsair, il devient une véritable référence dans le répertoire de Patrice, qui aura souvent l'occasion de l'interpréter au fil de sa carrière. ... Je ne suis pas certaine. Vous partez par là ? ... 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 S'en suivent des années de production majeures comme les ballets Le Lac des Signes, Casse-Noisette, Gisèle, Coppelia que Patrice Barre présente dans des lieux toujours plus prestigieux, de l'Opéra National de Paris bien sûr, au Kirov en passant par la Scala de Milan ou encore le Bolshoi. Ainsi, au fil des années 1990, Patrice Barre se fond d'une réputation internationale en qualité de maître de ballet et chorégraphe. Patrice Barre, chorégraphe, en fait moi j'ai découvert à Berlin lorsqu'il avait fait sa propre version du ballet Don Quichotte. Puis après j'ai vu encore un autre ballet de Patrice qui s'appelle Verdiana et là j'ai vu la part de sentimentalité réelle, de sensibilité qu'il avait, qu'il pouvait apporter là aussi et ça m'est resté dans la tête. Et puis à un moment donné, ma grande amie Martine Kahn avait écrit un article, la réelle histoire de la petite danseuse de Degas de ce modèle. C'est une histoire absolument incroyable, très liée à tout cet univers, évidemment du monde de Degas bien sûr, de la triste condition des femmes à cette période-là, des danseuses en particulier. Et j'ai trouvé ça assez joli quand même, cette histoire triste bien sûr, mais en même temps dans un monde qui était assez féminin.